Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver au CHI Genève pour un week-end de concours incroyable. J'espère que ça vous plaire. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo, plus précisément, je vais vous raconter toutes les péripéties qui me sont arrivées sur la route entre Paris et Genève. J'ai pris le TGV à 6h18 ce matin. Je me suis levée donc à 4h du matin pour être présente sur le concours et vous faire cette vidéo qui va être incroyable, je suis sûre. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, puisque le soutien, la famille, on met un petit pouce en l'air et un commentaire si ça vous plaît. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai pris le TGV à 6h18, toute contente d'arriver, et je pensais, mais vraiment très gaiement, arriver à 9h30 ce matin à Genève et elle se fait le concours à 10h. Et voilà qu'un arbre s'effondre sur ma voie de TGV, pas sur moi dans mon train, sinon je ne serais pas là en train de vous filmer cette vidéo, mais sur la voie qu'on allait emprunter, ce qui fait que j'étais coincée dans la gare de Belgarde. Je suis donc arrivée sur le concours à 14h après toute la matinée de trajet et 2h de sommeil, alors que j'avais prévu d'arriver à 10h. Mais voilà, on est là, et on est là pour le cross. Ils sont en train de monter la piste juste derrière moi. le cross indoor va commencer. Je l'avais raté l'année dernière parce que j'étais en partiel le vendredi, et là, we made it. On est là, on est arrivés avant 18h, c'est le principal, et là, on va aller profiter du cross indoor, ça va être trop bien. Les gars, je crois que vous êtes pas prêts, le cross indoor vient de se terminer. Alors déjà, c'était hyper impressionnant, ça allait super vite, le parcours est hyper technique avec plein de boucles, parce que forcément, pour faire un cross en indoor, bah, faut faire des boucles, puisqu'il y a moins de surface que sur un vrai terrain de cross en extérieur. Et en plus de ça, on a un podium 100% français, on a sur la première marche du podium Maxime Livio, ensuite Karim Lagouag, suivi sur la troisième marche du podium par Sébastien Cavaillon, et en plus, petite information, je pose ça là juste pour vous, c'était la dernière fois que Punch, le cheval de Karim Lagouag, concourait à Genève. Je crois que vous m'entendez plus, il y a beaucoup de musique, ça va bientôt être la mise des prix, mais bref, c'était la dernière fois que Punch, le cheval de Karim, concourait à Genève, c'est donc les adieux de Punch à la compétition ce soir, et je m'y attendais pas du tout, il se passait un petit film émotion tout à l'heure, avant le cross, et je vous avoue que j'ai versé ma petite larme. Karim, qu'est-ce qui est particulier à Genève ? Est-ce que cette ambiance en indoor, c'est ce qui vous plaît le plus ici ? On voit, c'est déjà Noël, il y a le sapin derrière moi, et moi je suis le père Noël si on veut. Non, c'est le fair play du public quand même, super sympa, quand je vois qu'en football, il y en a qui se font siffler, je me dis parfois, ça serait compliqué, et là, j'ai l'impression d'être Suisse, donc c'est agréable, ici à chaque fois, on est vraiment très bien accueillis, je pense que c'est une des plus grandes pistes du monde, donc pour nous, on a l'habitude d'aller vite avec des grandes galopades, donc ici on est quand même beaucoup plus à l'aise que dans des halls plus petits où il faut beaucoup plus tourner. Et du coup, cette histoire avec Punch, elle est assez particulière, puisque vous l'avez eu depuis qu'il est petit, ça vous fait quoi que ce cheval-là, qui est si cher à vous, tire sa révérence ici en 2022 à Genève ? Vous cherchez à me faire pleurer, je vois bien. Non, mais c'est très émouvant, parce que je me rends compte que le chou que j'ai eu quand il avait 3 ans, aujourd'hui il en a 19, et c'est une vie avec lui, donc c'est très... En même temps, je suis fier de l'arrêter et tout, c'est pas le problème, mais en même temps, j'ai les boules quand même, parce que c'est un super cheval, et je me vois pas, même en retraite, je me vois pas ne pas le monter. Quand même le sortir et tout, je peux pas le... Même à 20 ans, je pense que j'irais quand même le balader et je voudrais pas qu'il s'en aille auprès, genre avec ses potes et moi sur le carreau. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup et encore félicitations pour ce soir. Baclay Dessoirs ! C'est bon, c'est... Paris Slanders ! On vient de terminer la première manche de la grosse épreuve de ce soir, c'est évidemment la finale du Top 10 présentée par Rolex. Il y a donc, comme ça s'appelle, comme son nom l'indique, la finale du Top 10, les 10 meilleurs cavaliers au classement mondial qui s'affrontent sur cette piste. La première manche vient donc de se terminer, c'était un parcours classique, et la deuxième manche va bientôt commencer, c'est une épreuve de vitesse, c'est comme un... un peu un barrage, c'est pas un barrage, c'est juste une deuxième manche vitesse, et j'ai trois qui sont en train de réduire un petit peu le parcours pour avoir moins de sauts à faire. Pour l'instant, on a un classement provisoire qui est dominé par la France avec Simon Delestre et Kaiman Jolly Jumper, donc on va voir ce que ça donne, on reste en bord de piste et on regarde ça. Les prêts viennent se terminer, elle a été remportée par King Edward, montée par Henrik von Eckermann pour la Suède, c'était trop trop cool, j'ai adoré cette épreuve, là on va aller soucher parce qu'il est minuit déjà, la conférence de presse est en train de se dérouler, mais nous on va filer à l'hôtel, on va aller dormir et bien s'opposer pour demain, et on se retrouve demain pour vous dans quelques secondes seulement. Jour numéro 2 à Genève, on se retrouve aujourd'hui, on va commencer la journée par aller visiter les écuries FBI avec un Stewart et rencontrer un cavalier que vous connaissez sans doute. Let's go ! Edouard, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à Genève chez toi en Suisse après une super saison 2022 ? Pour moi Genève c'est un peu le concours qui m'a donné l'envie de devenir un cavalier de haut niveau et d'être de retour un peu à la source chez moi, c'est quelque chose de spécial et j'espère que je vais pouvoir amener encore un ou deux flots blancs à la maison. Et du coup c'est quoi les objectifs ce week-end avec tes chevaux ? L'objectif aujourd'hui c'est les deux grosses épreuves et il faut que j'aille regarder encore la liste de qualification pour le Grand Prix et on verra, mais l'objectif ce sera dimanche. Et tu as eu une super année cette année avec une très belle victoire cet été. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des highlights si on peut dire de 2022 ? Je pense que la victoire dans la Coupe à Saint-Gal c'était la première fois pour moi dans la première équipe suisse et avec trois cavaliers qui ont été numéro un mondial. Donc quand on arrive là comme moi à 22 ans à l'époque dans ce groupe là c'est quelque chose de spécial. La victoire dans le Grand Prix de Dublin, c'était vraiment un beau moment. Le propriétaire de gamin était là aussi et c'était super d'avoir pu partager ça avec lui. Et la victoire à Prague avec l'équipe des Miami Celtics c'était aussi un très très beau moment. J'ai pu faire mes premiers championnats du monde, j'ai pu monter à Aix-la-Chapelle. J'ai eu une saison de fou. Et pour la suite 2023, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire ? Est-ce qu'il y a des pistes que tu n'as pas encore foulées que tu as envie de fouler en particulier ? Il y a deux ou trois concours que j'avais envie de faire mais ceux qui étaient vraiment sur ma liste, j'ai eu la chance de pouvoir les faire cette année. Mais j'aimerais pouvoir retourner et être compétitif dans tous ces beaux concours. Parfait, merci beaucoup et bon courage pour ce week-end. On croise les doigts. On se retrouve en haut des gradins. L'épreuve d'attelage vient de se terminer. On a eu une victoire néerlandaise. C'était trop cool à regarder. Comme vous le savez, j'adore les épreuves d'attelage. C'était trop cool. En plus, en indoor, une trop bonne ambiance. Ensuite, on a pu aller au boxe. Enfin, ça, c'était plutôt dans la matinée. On est allé au boxe et j'ai eu la chance, voire même, je dirais, l'honneur de rencontrer Clounet, le cheval de Martin Fuchs qui prend sa retraite à Genève demain. Ce sera la cérémonie d'adieu à la compétition, d'au revoir à la compétition. Ça va être plein d'émotions. Mais en attendant, j'étais ravie de pouvoir le rencontrer au boxe. C'était un super moment. J'ai pris quelques photos et j'ai même eu une petite peluche en cadeau que vous avez dû voir sur Instagram. Là, la chasse va commencer. C'est une des épreuves emblématiques du samedi à Genève. C'est une épreuve de vitesse. Les barres, ce n'est pas quatre points. Ce n'est pas le même barème que d'habitude. Ça rajoute simplement des secondes de temps. Donc, il faut aller très, très vite. Et en plus, il y a des options trop cool puisqu'il y a des barrières à sauter, des obstacles naturels et il y a le lac dans lequel les chevaux de CSO vont tremper leurs pieds. Sous-titrage ST' 501 On vient de terminer le meet-up sur la boutique officielle du concours. C'était trop, trop bien. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Ça m'a fait trop plaisir de vous revoir en vrai encore une fois sur un salon. J'adore les 8A, j'adore vous rencontrer. Il y en a un demain, j'ai beaucoup trop hâte. Mais pour l'instant, on va aller dîner et regarder le grand prix de ce soir, le Credit Suisse Challenge. On se retrouve pour la dernière journée de compétition à Genève. On est dimanche, on a un programme très chargé. On va commencer avec l'étape de la Coupe du Monde d'Atlages de Genève. Ensuite, on a un meet-up. Et après cet après-midi, on aura le Rolex Grand Slam qui est la plus grosse épreuve du week-end. Hyper importante, je vous en reparle tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va aller regarder l'Atlages. Les meneurs et les grooms sont en train de finir la reconnaissance du parcours. Vous voyez qu'il y a des portes juste ici, avec des sapins. D'ailleurs, la déco est trop belle à Genève. Il y a des sapins de toutes les couleurs. Sapins roses ici, sapins rouges là-bas, sapins blancs, j'adore. Hyper Noël, hyper festif. L'ambiance est trop cool en plus pour l'Atlages. On va aller regarder l'épreuve et vous filmez tout ça. Jérôme, vous venez de participer à une étape Coupe du Monde d'Atlages ici à Genève, à domicile. Ça fait quoi de participer chez soi avec un public aussi chaleureux ? C'est vraiment magnifique de pouvoir courir sur la plus grande piste du monde. Ce n'est peut-être pas forcément à mon avantage, mais quand même à mon plaisir de venir courir ici et avec un public vraiment incroyable. Je pense qu'ils aiment bien les Franches-Montagne, déjà cette race. Et puis en plus, ils aiment bien les Suisses, donc c'est magnifique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce choix d'avoir une équipe 100% Suisse avec des chevaux qui sont d'origine Suisse ? Cette race Suisse, ça arrive un petit peu par hasard. C'est avec Pierre-Émonin qui avait acheté son cheval d'armée. Je me suis mis au cheval comme ça. Et puis on ne s'est jamais posé la question pourquoi prendre une autre race ? Parce que beaucoup nous ont dit vous n'allez pas réussir. On s'est dit nous, tant que les portes sont ouvertes, on y va, puis on se fait plaisir. Et puis il ne faut pas oublier la notion plaisir avec nos chevaux. Donc pour moi, c'est le paradis. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entraînement au quotidien avec vos chevaux ? Parce que vous n'êtes à la base pas meneur professionnel, vous êtes, il me semble, mécanicien. Et comment vous organisez avec vos écuries, vos chevaux, votre entraînement pour arriver à ce niveau-là face à des meneurs dont ça a toujours été le métier ? La différence peut-être, c'est les six secondes d'aujourd'hui, le fait d'être professionnel ou amateur. Mais l'organisation, donc Pierre-Émonet, c'est le propriétaire des chevaux, le propriétaire des lieux où sont les chevaux. C'est lui qui se lève tous les matins pour les soigner. Ma compagne les montre beaucoup. J'attèle aussi beaucoup. Donc c'est tous les soirs, tous les week-ends. On sait ce qu'on fait après le travail. Les gars, on vient de terminer le meet-up d'aujourd'hui. C'était trop, trop cool. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. C'est trop sympa de vous rencontrer. Là, il est maintenant l'heure d'aller sur la piste puisque c'est la reconnaissance du Grand Prix de cet après-midi de l'épreuve du Rolex Grand Slam. On va aller reconnaître le parcours et regarder un petit peu les combinaisons qu'il y a pour voir les difficultés. Et ensuite, on aura la cérémonie d'adieu à la compétition de Clooney juste avant le Grand Prix de cet après-midi. On a une après-midi assez chargée, mais pour l'heure, il est temps d'aller au milieu de la piste. On est donc sur la reconnaissance du parcours de cet après-midi du Grand Prix 5 étoiles. Et comme vous pouvez le voir, je me trouve à côté du numéro 4 qui est une combinaison. C'est un triple entrée aux XR. Deux foulées verticales, une foulée aux XR. Je pense que ça va être du beau spectacle cet après-midi. Les obstacles sont super impressionnants. Avant de commencer l'épreuve, c'est l'heure du petit moment émotion avec les adieu de Clooney. Je vous laisse avec ça. Et l'écouté une chose à Clooney, c'était un dernier tour de piste, un dernier tour d'honneur, un tour d'honneur qui verrait trop près de 6 riches carrières et de résultats. Et ce dernier tour de piste, on a été tous et tous au team ont décidé qu'il fallait que ça se passe ici, à Genève. Et on a compté sur vous. Sur vous tous, Genève, vous pouvez trouver de toute façon que vous êtes le meilleur public du public et du plus extraordinaire de notre pays. Je vous remercie pour l'équipe d'honneur, pour l'entourage d'ici. Nous sommes tombés, pour l'épreuve, pour l'épreuve et l'épreuve. Donc si c'était l'épreuve, l'épreuve, l'épreuve et l'épreuve. Je vous remercie pour l'épreuve, c'est l'épreuve. Merci à vous, Genève. Merci à vous, Genève. Merci à vous, Genève. J'ai eu l'épreuve. On se retrouve, on est dans l'espace VIP, on a une petite pause avant le barrage. La première manche vient de se terminer et là, il y a quelques cavaliers qui sont sélectionnés qui ont fait sans faute. Et je vous retrouve avec Esmée, que vous connaissez sans doute. Esmée, c'est votre première fois ici à Genève, comment est-ce qu'il y a ? Oh, c'est génial. C'est ma première fois ici à Genève, la première fois ici à Switzerland. Et je dois dire, ce show est absolument incroyable. Before I came, so many people were like, oh my goodness, you've got to go to this show. It's incredible and it's definitely lived up to the hype. I've been having so much fun. And what was your favorite taste of the weekend? Is it driving, show jumping? Which one is it? Everything has just been so spectacular to watch. But I think my favorite thing that I've never really seen before has to be the like stadium eventing or arena cross country. That was so cool. And what I found really interesting was like the whole crowd was cheering. Like the whole time I'm used to like proper show jumping. where it's like silence, nobody, like it's so tense and this is so much fun. Like everyone was cheering. It was great. And this afternoon is the Rolex Grand Slam and we're going to watch the Jumper 3 scene. Who are you going to support? I'm going to have to cheer on the Brits. So Ben Mayer, Joe Stockdale, Harry Charles, but it's definitely going to be one to watch and I'm very excited. Let's go. Let's go. Let's go. C'est parti ! L'épreuve de cet après-midi vient de se terminer et c'est McLean Ward avec son cheval H.H.Azure qui vient de la remporter, qui a remporté cette étape du Rolex Grand Slam pour les Etats-Unis d'Amérique. C'était hyper cool de voir le barrage avec plein d'émotions. Martin Fuchs a été très rapide mais pas assez donc il est seulement sur la deuxième marche du podium. En tout cas j'espère que ce week-end à Genève vous aura plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de laisser un petit like si le cas. Vous pouvez aussi partager la vidéo et surtout rejoignez-moi sur Insta et TikTok où on vous a posté plein de réels et de vidéos en vertical trop belle du week-end. Et moi je vous dis à très bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501